Bon, j'avoue, il s'est passé quelques jours depuis cette belle intro, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous explique, j'ai pas voulu refaire l'introduction de la vidéo parce que je l'ai trouvé vraiment bien, elle me convenait, c'est ce que je voulais, quelque chose d'énergie pour vous montrer que je suis vraiment content de revenir sur YouTube. En revanche, après l'euphorie passée des premières 24-48 heures quand on a commencé un son, vous connaissez tout ça si vous faites de la musique depuis quelques années, j'ai réécouté le morceau et je me suis dit, quand même, il y a quelques trucs à revoir. Rien de bien énorme, j'ai quand même effectivement fait la majorité du morceau sur ce temps imparti, mais quand même. Donc j'ai passé quelques jours à corriger 2-3 trucs et me voici de retour pour vous montrer, vous dévoiler ce morceau. Allez, juste j'allume les lumières et on y va. Mieux là, non ? Allez, c'est parti. Du coup, alors attendez, je vous remets un petit peu. Hop, bonsoir. On va essayer de voir un petit peu ce projet, les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, quel, quoi, ou comment, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Vous allez voir, comme je l'ai dit en introduction, le kick est un petit peu particulier à appréhender. Mais, 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 vous allez voir que malgré tout, il y a une certaine cohérence derrière ça. Ce qui va compter à nouveau, et je le dis tout le temps dans mes lives, mais je vais le répéter sur cette vidéo YouTube, c'est pas le son en lui-même, c'est la réflexion que vous devez avoir quand vous créez un morceau, de n'importe quel type d'ailleurs, mais au travers de celui-là, de ce projet, je vais essayer de vous transmettre, comme d'habitude, un maximum d'infos. J'essaye le moins possible de vous influencer à faire des choses de façon automatique. À chaque fois que j'accompagne quelqu'un, à chaque fois je lui dis, la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Et véritablement, plus j'accompagne les gens, et plus je me rends compte à quel point les gens ont pour habitude de mimer un petit peu les vidéos YouTube qu'ils vont voir. Et vraiment, c'est pas la bonne chose à faire. Je vous invite vraiment à prendre du recul et à essayer de comprendre l'idée qu'il y a derrière chaque chose. Pourquoi il met une saturation ? Quel est le but ? Quel est l'avant-après ? Et surtout, qu'est-ce que cette saturation n'a pas causé, qu'elle pourrait vous causer chez vous ? Vous voyez, c'est peut-être aussi ça qui peut poser problème. C'est d'avoir conscience que dans un cas, un traitement audio ou quelque chose peut avoir un effet bénéfique et dans un autre cas, un effet absolument pas bénéfique. Donc la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc du coup, voilà le projet. Ce qui est important de retenir, c'est justement que la démarche première, quand on aborde un track, c'est d'utiliser des tracks référence. Je prévois une petite vidéo à ce sujet pour vous apprendre à bien aborder un track référence, que ce soit dans la structure, dans la dimension artistique, dans la technique de mixage et pourquoi pas dans le mastering, mais je dirais plutôt pré-mastering en l'occurrence. Mais sachez une chose, c'est qu'écouter des tracks avant de composer, c'est pas mal parce que ça permet vraiment, avec le support d'écoute avec lequel vous allez composer, de vraiment vous mettre dans le bain, d'accord ? Pour ma part, j'ai écouté des morceaux du label Perktrax, le label de l'artiste anglais Perk. Donc je me suis un peu imprégné de ça sans à nouveau vouloir copier. Et ce qui est important de retenir, c'est véritablement quelles sont les propriétés de ce style de musique. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce morceau est destiné à un label londonien qui s'appelle Chronicles Records, qui ont une idée exceptionnelle. Donc je me suis dit, allez, allons-y, allons au côté un peu industriel. Donc je voulais un kick qui soit vraiment compact, puissant, assez saturé. Donc là, vous le voyez tout de suite, on a des amps, on a des délais, on a des décapitators, des saturators, beaucoup de choses. Mais avant toute chose, avant de vous montrer tout ça, vous voyez qu'il y a de quoi me voir. On peut écouter le kick tout seul. Voilà. J'ai fait un petit raccourci d'ailleurs sur mon clavier, parce que vous allez voir que j'ai un délai qui est très long. Donc avec le kick, quand il est lancé, c'est génial. Par contre, quand ça s'arrête, ça n'arrête plus. Et c'est assez génial. Donc petite technique déjà. Vous pouvez avoir des raccourcis pour vos claviers, ça c'est pas mal. Ok, il faut savoir que je vais toujours partir de, dans mon kick, je vais toujours partir de la frappe du kick dans les bas, d'accord ? Dans les fréquences basses. Ce qui va m'apporter, c'est que de toute façon, et ça c'est universel pour tous les kicks, on veut un kick quand même qui ait une certaine puissance, une certaine définition dans les basses fréquences. Donc ça, c'est la première chose que je vais absolument valoriser, parce que le reste, c'est plus facile à travailler, finalement, si notre frappe dans les lots est bien construite. Donc, j'ai choisi plusieurs samples de kick. J'essaierai de vous mettre des extraits du live en accéléré, peut-être quelque part, que vous voyez un peu tout le processus. Mais j'ai passé un peu de temps à chercher des kicks qui pouvaient éventuellement aller ensemble. Vous voyez qu'il y a de la transposition, il y a de l'enveloppe de filtre. Donc l'enveloppe de filtre, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est simplement qu'à un filtre, on peut ajouter une enveloppe, d'accord ? Qui va permettre de sculpter encore plus le filtre de l'enveloppe. On va enlever un peu tout, et on va refaire le cheminement. Voilà, la fameuse frappe du kick. Qui va être, a priori, le plus possible préservée, ok ? Vous allez voir sur le processus. Mais du coup, ça c'est cette frappe qui nous intéresse beaucoup. La première chose très importante à aller chercher, c'est la tonalité de cette frappe de kick. D'accord ? C'est ce qui va être primordial comme information. Donc là, vous voyez, j'ai tout désactivé. Je mets un spectrum, j'enlève le mode auto. Je vais assez vite, parce que je le montre régulièrement, celui-là. Donc je me mets en mode range, tout simplement. Et là, justement, en variant mon mode range, je peux faire varier vraiment la quantité d'informations, le niveau minimum et le niveau maximum aussi de lecture. Voilà, je vais me mettre par là. Et là, je vois qu'on est à peu près en la dièse. Ok ? Donc si bémol, en dessous, un demi-ton. Ou la dièse, un demi-ton au-dessus. C'est l'endroit où la bosse est prédominante. Ok ? Ici, un kick un peu mid, comme j'ai écrit. Rien de particulier. Ok ? Et ici... Voilà, une autre frappe de kick. Là, vraiment, pour être tout à fait honnête, ça passe beaucoup par de l'écoute. Et après, on va assembler en modifiant les enveloppes, comme ça, des kicks, des différents kicks. En sachant que, vraiment, c'est le lot qui va tout dicter. Donc là, voilà, je l'ai trouvé bien en mettant le transposant de 1. Voilà, les 3 ensemble. Une frappe assez simple, assez pure, mais qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Alors voilà. En fait, là, si vous voulez, si vous ne tenez pas compte de ça... Si vous ne tenez pas compte de ça, de ces 2-là... En fait, j'ai un drum rack, tout simplement, avec 3 kicks. D'accord ? Tout simplement. Et là, donc, j'ai d'abord, dans ce drum rack, travaillé une chaîne classique, comme vous me voyez faire régulièrement, comme vous avez pléthore de tutoriels sur YouTube. Une chaîne classique avec différents traitements. Je rappelle que pour créer un audio effect track, vous pouvez insérer tout simplement un effet, faire clic droit et faire grouper. Et à partir de là, automatiquement, vous allez avoir un audio effect track qui va apparaître. Je peux vous le faire très rapidement. Mais là, ce spectrum, je peux faire clic droit, grouper. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir quelque chose qui apparaît ici. En cliquant sur la liste, j'ai la possibilité d'ajouter des chaînes. Vous voyez ? Et là, on reconnaît différentes chaînes. Et on reconnaît bien notre ami ici, audio effect track. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. Et par contre, à chaque fois que vous créez une chaîne, vous rajoutez 3 dB. Parce que vous dupliquez le son, vous doublez le son. À chaque fois qu'on double une source sonore, on gagne 3 dB. Voilà, c'est une petite info que je vous offre. Alors, très rapidement, je vais rester en surface. Le plus important, si vous compreniez le principe. Là, on va simplement... Essayer de donner encore plus de puissance à la frappe. Je me mets en 100%. Alors, ça, c'est une petite technique qu'on va filer, que je trouve sympa. Plutôt que de mettre une équalisation, on va tout simplement... Juste, voilà, mettre un overdrive. Le mettre à 100%. Et donc, en fait, toutes les fréquences qui ne vont pas être prises ici, là, sur la courbe, c'est à peu près. Pour faire à l'oreille. Mais du coup, elles ne vont pas ressortir. Après, les réglages, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous faites à l'oreille, mais... Vous voyez ? Puis, j'ai refiltré un peu derrière. Parce que j'ai tellement... En fait, j'ai mis tellement de drive. Ce que je vous dis, ça fonctionne quand on a un drive assez bas, mais avec un drive aussi élevé, on est obligé de refiltrer un petit peu, quand même. Ensuite, on va avoir une piste dry. Donc ça, c'est la fameuse piste qu'on va essayer de préserver tout le long. C'est celle qui va, justement, concerner les lots. Voilà, j'ai essayé de bien isoler la partie lots. Et celle-là, on essaye de la préserver un maximum parce qu'elle est très, très importante pour la suite. Parce que dans les lots, on veut quand même que notre kick tape de façon tout à fait standard. Dans les lots, on ne peut pas s'amuser à faire grand-chose, si ce n'est d'avoir un kick qui tape. Donc voilà, cette piste de drive très, très importante. Et la fameuse piste que je vais renommer en délai. Alors celle-ci, c'est la fameuse capricieuse. C'est celle que j'ai automatisé, vous voyez, le on-off. Parce que dès que je fais pause, c'est un cauchemar pour les oreilles. Mais en gros, on a tout simplement un sidechain, un utility pour ramener au centre. Avant ça, un délai, voilà, un 3, ou être à fond parce qu'on ne veut que le délai. OK, un peu de feedback. Un amp. Le décapitateur qui fait un gros travail parce qu'il est en mode punish. Donc forcément, en mode punish, il va venir être assez intense. OK, mais on entend que c'est très stéréo. Pourquoi c'est très stéréo ? Parce que j'ai désynchronisé la gauche et la droite ici. En revanche, je ne sais pas forcément ce qui m'intéresse. Donc en mettant en utility, le saturator, je ne m'en sers pas. En mettant en utility, en ramenant le width ici, vous voyez. En fait, on ramène au centre. Ça, c'est une petite option qu'il y a sur l'utility d'Ableton. Très bien. Et sidechain. Alors qu'ici, il ne fait pas un gros taf. Pourquoi ? Parce que, voilà, je n'ai pas les autres activés. Voilà. OK ? Donc ça, c'est le premier gros segment de kick. Donc ce drum rack entier, vous voyez, il est plus ça. En fait, ça fait mon groupe de lot. Donc en fait, j'ai fait un instrument de track avec un drum rack à l'intérieur dans la première chaîne. Et ensuite, dedans, il y a un autre audio effect track avec le traitement que je vous ai montré. Et le deuxième groupe, il y a de nouveau un drum rack. Cette fois, j'ai voulu rajouter des aigus. D'accord ? Donc là, je suis allé chercher des petits éléments un peu noisy. Je les ai travaillés vraiment pour trouver des frappes qui m'intéressent. Cette frappe m'intéresse. Donc voilà. OK ? Et dans le temps. Donc là, on est encore très dynamique par rapport à ce qu'est censé être un son indus. On est sur quelque chose qui est très dynamique. On entend vraiment le kick tapé, puis le délai loin derrière. Ça bouge énormément. Alors c'est bien, mais par rapport aux propriétés, au style du son, indus, on ne va pas être très raccord avec ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a tout ça, hop, je rentre tout, on a encore des choses. Et donc là, on va commencer à traiter le global. C'est-à-dire les aigus, la frappe du kick, le transient du kick, le low et le offbeat, le délai, voilà. Donc là, juste, j'ai fait une équalisation. Ça, ce n'est pas toujours à faire, mais là, je le trouvais intéressant. Ça rentrait un petit peu les subs à l'intérieur, comme ça. Mais ça peut faire des effets aussi bons que mauvais sur des kicks. Donc il faut vraiment expérimenter. Mais le x4, comme ça, en équalisation, et à prendre avec des pincettes. Je vous invite à vraiment prendre le temps d'écouter à chaque fois le avant-après. Et après, ma foi, si ça vous plaît, ça vous plaît. Radiator, super émulation. Donc de tranche de console. Pré-amp plutôt. Mixer-amp. Super, super bien. Ça fait comme si on rentrait vraiment dans une console. Ouais, ça, ça. Alors bon, je n'ai pas le wat à fond. Mais en gros, ça atténue un petit peu les aigus. Ça vient un peu lisser. C'est assez intéressant. Channel EQ, ça ne sert à rien. Et là, on a de nouveau un audio effect track. Avec, alors cette fois, le low qui est préservé. Le fameux dry. Je vais remettre les mêmes codes couleurs, comme ça vous y retrouvez. Le fameux dry. J'ai conservé. Vous voyez tout du long. J'essaye de préserver la frappe du kick qui est ici. Donc elle, elle est vraiment le plus préservée possible avec le délai cette fois-ci. OK. On a le devil lock ici. Alors lui, lui, il est poussé à fond. Et lui, il est vraiment là pour donner une grosse couleur, une grosse grosseur. Quelque chose de vraiment très chargé. Voilà. Et c'est lui qui fait que le délai est interminable. Mais c'est son objectif. Lui, ce qu'il faut, c'est ce qu'il veut. C'est vraiment donner beaucoup de couleurs, beaucoup de puissance, beaucoup de richesse. Et on a une plate. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir que par la suite, je l'ai un peu atténué pour le son. Mais là, sur le moment, je trouvais qu'elle faisait quelque chose d'assez intéressant. Toujours, je mets un utility en fin de course. C'est toujours bien d'avoir un petit utility à portée de main. Là, il est ici. Là, il est ici. Bon, voilà. Là, il est ici. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit utility. Ça permet de gérer ses volumes. Je rappelle, évitez d'automatiser vos faders de volume directement. Parce qu'après, vous ne pourrez plus ceux-là. Ceux-là, évitez de les automatiser. Parce qu'au pré-mixage et au mixage, si vous mixez directement dans votre projet, vous allez être un peu concon. Si vous avez automatisé vos faders, ça va être plus compliqué de faire votre mixage. OK. Et là, un limiteur qui va venir tout simplement écraser tout ça. La frappe particulièrement. Écoutons après. C'est assez léger, mais ça permet vraiment d'aller récupérer, si vous voulez, une frappe de kick, un transient kick un peu plus compact, un peu plus écrasé. Et ça va rehausser un petit peu aussi le délai. Voilà. Et un transient shaper. Alors celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est exceptionnel. Le transient shaper de chez Softube. Je le trouve vraiment, vraiment bien. En plus, il a un crossover intégré. Donc, on peut avoir, si vous voulez, la possibilité de travailler en wide, donc sur toute la plage de fréquence, ou d'aller chercher soit high, soit low, selon une fréquence crossover ici. Donc, c'est-à-dire, soit il va travailler juste sur les low, soit juste sur les high. Je le trouve super sympa, super mignon. Il y a, bon, quelques fioritures pour faire semblant d'imiter une machine analogique, mais globalement, pas tant de fioritures que ça. Voilà, il est assez sympa. J'aime beaucoup. Là, lui, il vient juste un tout petit peu redonner un peu de transient. Alors bon, c'est des manipulations, mais finalement, c'est des travails de compression. En fait, on vient tailler l'enveloppe de l'élément final. On pourrait le faire autrement, mais voilà, on l'a fait comme ça ici. OK ? Donc, in fine, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui est le plus important à retenir ? C'est d'avoir préservé tout du long une frappe dans les low qui soit de qualité, qui soit présente, qui soit clean. Si vous écoutez, sans le délai, on a toujours la frappe qui est la même. Alors, saturé forcément par l'overdrive et tout ce qui vient avec, mais... Vous voulez tester un kick, vous mettez un casque et vous écoutez le bas. C'est le plus important. Il faut que le bas, il vous fasse bouger la tête immédiatement. Le reste, c'est récupérable. Le reste, c'est rattrapable. Vraiment, le low, s'il n'est pas bon, en fait, changez de kick. Soyez radical là-dessus. Il se peut que vous vous trompiez à un moment et que le low soit pas bon, changez de kick. N'allez pas plus loin. Donc, voilà, je trouve que ça ressemble un peu à ce que peuvent faire un peu les perctracks, les labels comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Alors, je fais quelque chose qui, déjà, m'évitait toutes les deux secondes d'avoir le... Je vais vous le mettre. Voilà, ça, c'est très chiant. Donc, déjà, rien que pour des raisons pratico-pratiques de ne pas péter un boulon au bout d'une heure sur le projet, je l'ai enregistré en audio. Mais également, c'est intéressant pour avoir un check-up visuel, en fait, de votre kick. Regardez. Alors, là, je l'ai tout de suite enregistré. Je vous le dis, j'ai enlevé de la reverb. Je l'ai enlevé de la reverb, pardon. Mais bon, peu importe. Ça permet, si vous voulez, de regarder un peu son kick et de se dire, OK, donc on voit bien que la frappe du kick est quand même bien là. La frappe dans les lots, la frappe, voilà, le transient ici. Plus c'est serré, plus c'est aigu, je rappelle. La frappe, voilà, puis là, on a le offbeat. Voilà, bon, il a une belle tête, ce kick. Il a une belle tête. En fait, à force de voir des kicks aussi, vous allez de plus en plus être capable de vous dire, OK, celui-là est bien, celui-là n'est pas bien. Si on avait eu ça, déjà, je vous le dis, ça aurait été moins sympathique. Vous voyez, des fois, il y a des kicks qui ont moins... La frappe est moins forte que ça. Bon, là, on commence à se poser des questions. Après, que ce soit au même niveau, c'est pas fondamentalement gênant, mais ça commence à l'être. En fait, on définit un peu moins, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs, j'aurais pu le faire comme ça. Donc, pas de souci. Voilà. Ça me donne des idées. Non, plus sérieusement, voilà. Bon, parce qu'après, derrière, vous allez voir que j'ai retravaillé encore un petit peu notre ami. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Alors, j'ai récupéré quand même l'audio du kick sans reverb. Et en fait, je l'ai mis doucement, comme si c'était une piste de retour. Et en fait, voilà, j'ai mon kick simple et j'ai le kick avec un peu de reverb. Ça permet, en fait, si vous voulez, j'aimais bien avec la reverb, mais je ne l'aimais pas aussi forte. Donc, ça permet d'avoir tout simplement un entre-deux sans problème. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501